Quand elle vient faire ses courses ici, Sylvie sait que ce n'est pas un magasin comme les autres. Vous n'avez pas 67,83 euros, s'il vous plaît. Dans sa cagette, des produits à la date de consommation bientôt dépassés. L'idée, c'est de ne pas gaspiller, parce que moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de ne pas gaspiller. C'est le concept de cette chaîne de magasins. Proposer des articles que la grande distribution ne veut plus ou ne peut pas vendre, comme des produits qui ne respectent pas certaines normes. Alors, pour éviter de les jeter... Le patron de l'enseigne a dû trouver des solutions. Exemple avec ce fromage bien connu des Français. Il a perdu son appellation d'origine camembert, parce qu'il ne respecte pas tout à fait le cahier des charges camembert. Et du coup, on le réemballe à notre marque. Alors, on l'a appelé fromage rond de Normandie. Mais ça permet de valoriser ses produits qui, au goût, sont exactement les mêmes. L'astuce permet de faire baisser les prix. Et c'est aussi ça qui attire les clients. C'est quoi que vous cherchez ici ? N'importe quoi. Vous avez tout ici ? Du moment qu'on fait des affaires. On vient chercher les prix. Là, j'en ai pour une quarantaine d'euros. Et là, j'ai de quoi faire tous les petits déjeuners de la famille pour 2-3 semaines. Certains articles sont revendus jusqu'à 50% moins chers que dans la grande distribution. Pour comprendre comment Vincent Justin arrive à proposer des prix aussi bas, il faut l'accompagner chez son fournisseur de légumes. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les jolis navets, ni les beaux choux, mais plutôt ce genre de carottes à la forme, disons, atypique. Donc là, ta carotte, elle est quand même un peu moche. Elle est un petit peu déformée, effectivement. Pas de chance pour Vincent, cette carotte est déjà vendue. Mais il peut se consoler avec ses 19 tonnes de pommes de terre maillouen fraîchement livrées. Une variété idéale pour la purée et les potages, avec une petite particularité. On a la tendance à faire parfois un calibre un peu, un peu fort. Les rendements sont au rendez-vous, un peu gros. Et des patates trop grosses, les hypermarchés classiques n'en veulent pas. C'est ce qu'imposent les distributeurs traditionnels, parce qu'ils pensent que le consommateur veut une taille de pommes de terre toujours la même. Parce que c'est débile de jeter des produits cultivés d'une façon respectueuse. Et notamment quand c'est de l'agriculture bio, on a envie de défendre et de soutenir cette filière-là. En échange d'une réduction, Vincent peut donc aider son fournisseur à écouler rapidement les gros calibres. Mais pour réduire encore plus le prix d'achat, vous allez voir que les économies se font aussi sur l'emballage. C'est une maille filet avec une bande plastique. Il y a une différence de prix assez importante, grosso modo. On fait une économie de 75% entre un emballage en filet tel que celui-là et un sachet papier ici de 2,5 kg. Résultat, ces sacs de patates de 5 kg seront vendus 3,95 euros, contre 4,50 euros en moyenne dans un supermarché. Des prix plus attractifs, encore faut-il convaincre les marques de jouer le jeu. Ce jour-là, pas de temps à perdre pour ce responsable des achats. Il a 15 minutes pour séduire un fournisseur de charcuterie un peu frileux. Aujourd'hui, le seul point noir que j'avais, c'est livrer chaque magasin un à un avec les coûts de transport qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est des coûts qui sont incompressibles. En fait, vous ne livrez pas en direct les magasins. Nous, on a un entrepôt logistique qui est basé au Mans. Le fournisseur est finalement séduit par le concept. Mais certaines marques refusent de vendre leurs produits moins chers dans ce genre de boutique. Il y a encore des familles de produits où il faut aller chercher et gratter. C'est de plus en plus dans les mentalités, mais c'est un combat de tous les jours. Chaque mois, les 26 magasins de l'enseigne permettent de sauver 35 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.